Et la masturbation vous amène des démons. Et beaucoup de jeunes chrétiens, vous êtes dans la masturbation. Et toi le masturbateur qui aime saluer les gens, hein? Garder tes saletés pour toi-même, non? Alléluia, alléluia, alléluia. Masturbateur. Et tu es intercesseur à l'église. Quand les gens tombent, c'est toi qui impose les mains. Tu es en train de jouer. Tu entres dans la douche là, tu finis le savon. Mais tu sors non lavé. Masturbateur, alléluia. Tu as dit amen. Et qu'on ne vous ment pas. Parce qu'aujourd'hui la science est en train de mentir aux jeunes. Que c'est normal de le faire s'évacuer. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous masturbez dans la jeunesse, c'est qu'il va vous arriver. C'est que vous allez habituer votre corps à des mauvaises choses. Et quand tu te maries, tu continues à te masturber. Je connais personnellement des femmes qui ont attrapé leur mari en train de se masturber. Imagine, tu es un homme marié. Tellement que tu as développé cette habitude là. Jusque dans le mariage, ta femme t'attrape avec ta propre main. Au sauté côté nu. Ma soeur, quand tu te masturbes, tu vas t'habituer à un certain plaisir. Qui sait si ton mari va te donner ce plaisir-là que ta main te donne. Maintenant, ça fait que ta main te donne plus de plaisir que ton mari. Ça va faire que votre couple va être détruit. Ne vous amusez pas avec vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Et lorsque tu livres ton corps à la masturbation, tu es en train de salir l'estensile du temple. Et d'autres, c'est l'impudicité. Vous couchez ensemble, vous n'êtes pas marié. Qui vous a donné la permission? Qui t'a donné la permission de coucher avec la fille d'autrui? Tu ne l'as pas doté. Tu es un voleur, un impudique chrétien, un impudique parlant langue, un impudique dansant, un impudique sautant. Tu iras en enfer, impudique, tu iras en enfer. Même si tu vas dans toutes les jeunesses du Congo, tu es un impudique, tu iras en enfer. Les impudiques, tu iras en enfer. Impudiques, tu iras en enfer. Si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Tu rateras l'enlèvement. Même si tu te crées ta propre doctrine, où Dieu me comprend, Dieu me suffit. Dieu ne comprend pas l'impudicité. L'impudicité, on se répand, on abandonne, Dieu pardonne. Mais si tu demeures dans l'impudicité, Dieu ne pardonne pas. Et certains, vous avez vos impudicités à l'église et vos avortements à l'église. Tu avortes ton corps. Ton corps porte la grossesse et puis tu te permets encore d'enlever la grossesse. Tu tues ce qui est entré dans ton corps. Un déséquilibre. Même si tu travailles, même si tu étudies, même si tu es excellent, tu sens bon, Gucci. Mais quand tu es dans l'impudicité, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Quelle est ta sanctification ? La sanctification de ton corps. Ton corps. Est-ce que tu es un corps consacré à Dieu ? Tu n'es pas marié. Des hommes couchent avec toi. Dix, sept. Tu n'es pas marié. Tu couches avec n'importe quelle fille. Tu es en train d'accumuler des expériences sexuelles qui vont te créer des problèmes dans ton mariage. Qui vont t'attirer des démons. Des démons, oui. Les péchés amènent les démons. Le péché, premièrement, c'est une œuvre de la chair. Mais lorsque tu persévères dans le péché, il ouvre la porte au démon. Et le démon va s'installer. Ça va faire que le péché, là, pour l'abandonner, ça va devenir difficile. Des fois, même, il faut une délivrance pour que tu l'abandonnes parce qu'en le nourrissant, c'est un esprit que tu as invité. Et si tu es là, tu couches avec un garçon, tu couches avec une fille, tu dois te séparer avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oh Dieu, touche-moi. Il t'a touché parce qu'il t'a parlé. Si tu veux bien obéir à la parole, on obéit à l'instant. Je te donne un secret de la sanctification. Quand tu entends fait, tu vas vite te sanctifier. Mais si tu entends mercredi, tu dis je vais obéir vendredi, le feu va diminuer. Il faut pendant le feu, là, la colère sainte que tu as là. Je te dis la vérité. Quand tu sors ici, va prendre ton téléphone, au boyé, puis au looké, ce qu'il est au boyé des fois. Il faut l'entamer déjà au téléphone. Tu dis, je ne veux plus de toi. Et puis, tu le cherches, tu lui dis, je ne veux plus. Mais si tu sens qu'il est trop fort, qu'il risque de te faire tomber, finis tout au téléphone et bloque-le. Bloquez vos imputiques. Bloquez vos imputiques. Bloquez vos imputiques. Effacez. Bloquez. Mes frères, vous voyez, lorsque quelqu'un se retrouve sur YouTube et il y a des vidéos sur lui, souvent Dieu lui parle, comme je te parle comme ça. Arrête, 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 arrête. Tu n'entends pas. Et puis, tu continues. Un jour, tu vas tomber sur un garçon qui va te montrer dans la douche. Tu vas tomber sur un garçon qui va t'exposer et tu vas arrêter le péché, mais avec des conséquences, une réputation ternie. L'équilibre, c'est la sanctification du corps aussi. L'esprit, l'âme, tu étudies, tu es spirituel et ton corps, il est propre, il sent bon, il fait le sport, il mange bien, il dort bien et il craint Dieu. Donne-moi la main. Et par rapport au corps, il y a quelque chose que j'aimerais vous donner, le repos. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne se reposent plus. Vous savez, une fois, je vais dans un hôpital, je trouve un frère là-bas de l'église et il était vraiment dans les vapes et puis sa famille me dit non, c'est un frère de votre église et tout, tout, tout. Et puis, je le vois et puis Dieu me parle de son problème. Il était tombé dans un surménage spirituel. C'est-à-dire, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Il est dans des montagnes, dans toutes les églises. Quand on m'épose ici, lui profite d'aller dans toutes les églises, il ne dort pas. Il lit la Bible tout le temps. Il prie tout le temps. S'il ne prie pas, il suit des prédications. Il ne dort pas. Et puis, il a attrapé une folie religieuse. Cette folie-là, elle amène à voir les démons partout. Tout le monde était agent des ténèbres. Tout le monde était sorcier. Même moi, quand je viens prier pour lui, il veut me discerner. Mais oui. Et puis, Dieu me donne la révélation comment il devait être guéri. On est en train de l'injecter plein de choses. Oh, malaria cérébrale. Et puis, Dieu me dit, il doit dormir. Je dis, votre enfant doit dormir. Il est surmené, il est fatigué, il a trop jeûné, prié, il doit se reposer. Ils m'ont pris vraiment pour un charnel. Je dis, je connais ça. qu'il dort. Ils ont quand même obéi. On l'a fait dormir une semaine, je crois. Après, il guérit. Tu dors combien dedans? Certains, même quand tu dors, tu ne dors pas, tu continues à penser. Frère, un homme qui ne dort pas s'épuise. Et quand tu t'épuises, tu mourras trop vite.